Mains dans la main, une soixantaine de personnes marquent leur solidarité aux migrants installés au parc Maximilien. Ils dénoncent les violences policières qui auraient été commises ces derniers jours. Le fait de porter plainte est très compliqué en Belgique de manière générale lorsque c'est contre la police parce qu'effectivement il faut pouvoir prouver les allégations à leur rencontre, ce qui est logique. Un des gros problèmes c'est que les policiers ne sont pas identifiables. Vendredi dernier, une vingtaine de migrants ont été emmenés par la police. Un témoin a pu filmer la scène. Selon les associations, il s'agit de représailles, ce que la police dément. La veille, des migrants s'étaient plaints d'abus et de raquettes de la part de certains policiers. Quand ils sont venus, on s'est enfouis. Mais si on ne courait pas, ils nous capturaient. Le fait d'être attrapés ou pas dépendait de notre condition physique. On aimerait bien que la seule politique qui soit mise en place ne soit pas seulement répressive. Donc en gros ça consiste un petit peu à faire de la dissuasion, à harceler les migrants. Ils vont voir ailleurs et on espère qu'ils ne soient plus ici le lendemain. Ça ne marche pas. Et deuxièmement, on aimerait bien des solutions plus structurelles, qui soient humainement dignes, mais aussi qui changent les choses par rapport à leur cause. Et ça, ce n'est pas le cas. Si les autorités restent silencieuses, la pression populaire s'organise. Ils réclament notamment la réouverture du centre WTC et la fin du règlement Dublin, soit l'expulsion des demandeurs d'asile vers leur pays d'entrée en Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada